En tant qu'un médecin nutritionniste, il est très important d'offrir une offre végétale à l'université parce que ça va aider les étudiants à prendre de bonnes habitudes alimentaires. Ce ne sera pas forcément facile pour un adolescent, un jeune adulte, un étudiant, de prendre de bonnes habitudes alimentaires chez lui ou avec les copains. Le fait d'avoir une option qui est saine, c'est extrêmement profitable en termes de santé publique. Je suis le docteur Jérôme Bazar-Pollet, je suis un médecin nutritionniste spécialisé dans les alimentations végétariennes et végétales. La littérature scientifique de haut niveau dit clairement qu'une alimentation végétarienne est adéquate sur le point nutritionnel et présente même des avantages pour la santé. Dans le cadre d'un repas pris une fois par jour dans la restauration collective, il est possible de trouver tous les nutriments importants dans les végétaux, protéines, fer, calcium, etc. Pour les protéines, les meilleures sources dans la langue végétale sont Numéro 1, les légumineuses comme les lentilles, les poids, les poids chiches, les arèbes secs. Numéro 2, les oléagineux comme les noix, les noisettes, les amandes, les cécahuètes. Et numéro 3, les céréales comme tout simplement le riz, le blé ou le maïs. Les protéines contenues dans les légumineuses sont aussi bonnes, voire meilleures que celles que contenues dans la viande et le contenu en fer est également très adéquat. Les produits lactés ne sont absolument pas indispensables à un repas équilibré. Il y a des aliments particulièrement riches en calcière de la langue végétale comme tout ce qui est légumes crucifères, choux, brocoli, choux roux, choux verts. Également dans les amandes, les graines de cézanne, les fiches séchées. Il est tout à fait possible de couvrir ce besoin de calcium sans passer par les produits laitiers. En tant que scientifique, je considère que le fer est un faux problème. Il suffit de manger une quantité très raisonnable de légumes et de légumineuses comme les lentilles, les poids, les poids chiches et vous allez très facilement couvrir vos os en fer. Il n'y a pas plus de carence en fer chez les végétariens que chez les personnes qui mangent la langue à l'eau verte. Il faut bien voir qu'un kilo de lentilles ou un kilo de n'importe quelle légumineuse, c'est aussi bien, voire mieux qu'un kilo de viande et c'est beaucoup moins cher. Les légumineuses sont le meilleur équivalent de viande qu'on connaît à l'année actuelle. Le fait de surconsommer des produits animaux va induire une augmentation des risques d'hypertension artérielle, d'hypercholestérol ému, de diabète de type 2, ainsi qu'une augmentation des risques de maladies cardiovasculaires et de certains cancers comme les cancers du côlon et du pancré. Le fait de présenter des options végétaliennes en restauration collective va améliorer la santé publique en diminuant le taux de cholestérol des gens et en diminuant le risque à long terme de maladies cardiovasculaires et de cancers. Ce qui est très important pour le long terme, c'est que pour que les gens mangent sainement, il faut qu'ils aient le choix et pour avoir le choix, il faut avoir appris à aimer. Si on n'a pas appris à aimer un minimum des fruits et légumes, légumineuses, ça va être plus difficile plus tard de consommer. Alors si on aime les deux, si on aime à la fois la junk food et l'alimentation saine, ça va faciliter les choix par l'alimentation saine. Pour moi, ça rentre dans le cadre de l'éducation nutritionnelle puisque l'école, l'université a aussi un rôle éducatif, y compris sur le point alimentaire. Donc si on peut donner la possibilité aux étudiants de manger bien, c'est extrêmement positif. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.